Bonjour, dans cette séquence, nous allons étudier le dipôle magnétique. Le dipôle magnétique va être étudié de la même manière que le dipôle électrostatique que nous avons vu dans le chapitre 3. En fait, n'importe quel circuit fermé parcouru par un courant va pouvoir se comporter comme un dipôle magnétique. On va voir exactement quelle est la définition, mais du coup, le dipôle électrostatique a été caractérisé par un moment dipolaire. Et bien ici, le dipôle magnétique va être caractérisé par un moment magnétique. Nous allons ainsi nous intéresser au champ créé par le dipôle magnétique en un point m à une distance r du dipôle. Et on va également voir comment se comporte le dipôle magnétique plongé dans un champ magnétique extérieur, exactement comme on l'a fait avec le dipôle électrostatique. Enfin, on terminera ce chapitre par l'explication du magnétisme de la matière, rapidement, puisqu'on verra que la matière est constituée de dipôles magnétiques microscopiques. Comment entend le sommaire de ce chapitre ? Donc, nous allons étudier le moment magnétique et le dipôle magnétique. Donc, l'un caractérise l'autre. Le moment magnétique caractérise le dipôle magnétique. D'abord, nous allons définir la surface orientée. Ensuite, le moment magnétique. On va rappeler la grande contribution du danois Hirstedt par rapport à ces notions. Et ensuite, on reparlera du dipôle et de l'approximation dipolaire. Ensuite, dans la paragraphe 3, nous allons étudier le dipôle actif, c'est-à-dire le dipôle magnétique qui va créer un champ en un point M de l'espace. Et ensuite, nous allons nous intéresser à l'action d'un champ magnétique extérieur sur un dipôle. Donc, on appelle ça le dipôle passif. On verra une nouvelle force qui s'appelle la force de la place. On verra quel est le moment subi par le dipôle dans le champ extérieur, son énergie potentielle et la force qu'il subit dans un champ non uniforme. Un petit paragraphe évoquera la notion de champ tournant et de dipôle magnétique. On verra quel est le principe du moteur. Et enfin, nous parlerons de l'aimantation de la matière, le spin des électrons tout d'abord, puis le spin et la relation avec le magnétisme macroscopique. Et on verra trois types de matériaux. Et enfin, un petit focus sur les matériaux ferromagnétiques. Dans le paragraphe 2, on va donc définir le moment magnétique et le dipôle magnétique. Et tout d'abord, il faut qu'on le parle de surface orientée. Une surface orientée, on va noter ça, grand S en vecteur. Ça va être la double intégrale de l'élément infinitésimal de surface que l'on peut écrire aussi, double intégrale de ds fois un vecteur unitaire qui va s'appeler n. Ceci fait référence au schéma de droite. Nous avons ici une surface. Cette surface, donc, elle est circulaire ou ovale. On a ici la surface, donc c'est l'OTS. Et ici, on a une orientation de la surface. Et c'est la règle de la main droite encore qui va nous permettre d'orienter la surface. En effet, si on fait ceci avec la main droite, on va, donc, on imagine qu'on regarde par dessous la spire, on va tourner vers la droite et donc on va, une nouvelle fois, visser. Si on visse, on se dirige vers le haut. C'est ce qu'indique ce petit n, vecteur normal. La spire est donc orientée par cette petite flèche, qui sera ensuite le courant qui parcourt la spire. Donc, on a un vecteur normal ici. Petit n, pourquoi normal ? Puisqu'il est perpendiculaire à la surface de la spire. Si maintenant, on décide que la spire est parcourue par un courant, on va pouvoir définir le moment magnétique de cette spire de courant. Donc ici, nous allons dire que la flèche représente le courant qui circule dans la spire. Eh bien, le moment magnétique est défini par M, en vecteur, est égal à I, l'intensité du courant, fois S, la surface orientée. Ou alors, on peut écrire I fois S fois N, en faisant une nouvelle fois apparaître le vecteur normal à la surface, qui est dirigé par le sens du courant dans la spire. Ce moment va s'exprimer, par définition, en ampères fois des mètres carrés. Ainsi, le dipôle magnétique est une boucle de courant dont la surface est orientée par le vecteur normal et par l'intensité du courant qui circule dans la spire. Et cette spire magnétique, ce dipôle magnétique, est caractérisé par le moment magnétique. Rappelons la contribution du physicien danois Hirstedt. Il a prouvé par une expérience qu'un fil parcouru par un courant avait la propriété de faire dévier une aiguille aimantée. Ainsi, un aimant et une spire de courant se comportent magnétiquement de la même manière. On pourra alors prendre l'un pour l'autre. Cela nous permettra d'interpréter les propriétés magnétiques de la matière grâce à des spires de courant microscopiques possédant chacune un moment magnétique. Nous pouvons revenir quelques instants sur la notion d'approximation dipolaire. On parle de dipôle magnétique lorsque la spire de courant satisfait aux conditions de l'approximation dipolaire. Donc il faut que la spire soit suffisamment petite. Si on parle de dipôle actif, le dipôle magnétique actif, alors il faut que la dimension de la spire soit petite devant la distance à laquelle on calcule le champ créé. Pour le dipôle passif, il faut que le rayon de la spire soit petit devant les distances de variation du champ extérieur. Voici l'approximation dipolaire dans le cas du dipôle magnétique. Maintenant dans le troisième paragraphe, on va parler du champ magnétique créé par le dipôle magnétique. On va se placer exactement dans les mêmes conditions que pour le dipôle électrostatique. Donc la spire va être positionnée sur un axe et le moment magnétique va être dirigé verticalement. Sur cet axe, on va le noter M. On va calculer le champ créé en un point M distant de petit r. Et ici apparaît l'angle θ. Le calcul étant similaire à celui du dipôle électrostatique, on va juste donner les résultats. Si le point O est ici, centre de la spire, et bien notre champ magnétique créé par ce dipôle va prendre les expressions suivantes. Il a plusieurs composantes en coordonnées sphériques. Br est égal à mu0 M cos θ sur 2πR3. Bθ est égal à mu0 M sin θ sur 4πR3. Et la composante suivante Φ est toujours nulle. On a exactement le même champ que le champ électrique créé par le dipôle électrostatique. On a remplacé 1 sur 4π0 par mu0 sur 4π. et le petit p, le moment dipolaire du dipôle électrostatique, par le moment magnétique, grand M, du dipôle magnétique. Le champ créé par le dipôle magnétique étant similaire au champ électrique créé par le dipôle électrostatique, on va retrouver la même forme de lune de champ au niveau de la spire magnétique. Ceci est vrai si la spire est petite devant la distance à laquelle on regarde ce champ créé. Et puis, on va voir ce que c'est petit... Et puis, on va voir ce qu'il n'est pas. Oui, là, c'est un point. Et puis, on va voir ce qu'il n'est pas le plus. – Sous-titrage FR 2021